Aujourd'hui c'est la pose du papier kraft, une fois que tous les siècles sont collés et vérifiés, je me suis assise dessus, j'ai vérifié partout si rien ne bougeait, là j'ai posé mon papier kraft sur tous les bords et un petit peu en dessous, je vous montre, donc pour ma part la pose du papier kraft je préfère la faire avant d'encoller le dessus des sièges, tout simplement parce que c'est plus facile et je suis moins embêtée avec l'assise, donc je vais faire ça maintenant, il y aura aussi une chose importante à penser lors de la pose du papier kraft, c'est que comme par exemple ici, je n'ai pas krafté jusqu'en haut, c'est volontaire parce que la colle ici, quand je vais en coller l'assise, c'est important qu'elle tienne bien sur le carton, donc c'est pour cette raison que je m'arrête à peu près ici, c'est là où l'assise sera posée. Alors là j'ai mon rouleau que je garde toujours éloigné de l'eau, mon cutar au cas où je trouve quelque chose qui dépasse un petit peu, qui pourrait me gêner pendant la pose du papier kraft, ma paire de ciseaux et mon éponge avec de l'eau. Alors là, c'est toujours plat de fil à cause du pistolet à côte, donc là, petite séance de nettoyage, parce qu'en fait ça reste collé dans le papier kraft, c'est embêtant. Je vois que ça dépasse un peu, je ne vais pas refaire une coupe nickel, par contre je vais vraiment enlever ce qui dépasse vraiment trop, trop quoi. Bon. 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 Je fais attention aussi, parce que les bords du carton, si on ne maîtrise pas correctement son geste, c'est ce qui m'est déjà arrivé plusieurs fois, j'ai passé la main et c'est super tranchant en fait le carton. Une fois que tout est nettoyé, je vais pouvoir passer le papier kraft. Bon. 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 C'est parti. Alors, je prends jusque là. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je vais vous en montrer. Je vais vraiment vous détailler les gestes. C'est parti. C'est parti. Pour humidifier correctement le papier craft, je prends mon éponge. Il faut presque qu'elle soit dégoulinante. Donc, je vais utiliser le papier craft, je vais le maintenir avec l'angle de mon pouce. Et je vais tenir la partie brillante. Je vais tenir la partie brillante avec mon éponge, je vais venir la poser délicatement sur le papier craft. Et avec le pouce en dessous, je vais venir le poser en dessous, il va me servir de guide en fait. Et je vais tirer. Et je vais tirer. Je vais tirer. Je vais tirer. Je vais tirer. Je passe un coup pour lisser. Et je vais couper des petites ailettes des côtés. alors moi je suis gauchère je viens découper des petites ailettes alors vous verrez selon la l'accentuation de l'arrondi vous aurez besoin d'en faire plus en faire moins, ça dépend j'espère que j'ai assez et là je vais venir plaquer à chaque fois mes petites ailettes donc là je viens je pose et je pousse là le petit morceau du bout le petit morceau du bout je viens le plaquer et je rabats les ailettes ensuite une fois qu'un côté fait je vais venir reprendre l'autre et je fais mes petites ailettes et je rabats et je rabats puis si ça a séché entre temps c'est pas grave on reprend de l'eau on met un peu d'eau sur la main et on en met sur le papier craft pas sur le carton parce que mouillé sur mouillé ça ne collera pas on reprend de l'eau on se retrouve quand même on se retrouve avec un petit morceau et je continue maintenant je vais faire des côtés droit c'est beaucoup plus simple je vais passer un coup de chiffon j'aime bien voir ma table bien propre surtout pas de pas d'humidité que ça fait des tâches alors voilà c'est une chose qui j'aime c'est le moment où j'avais de les nettoyer on C'est parti. C'est parti. Pour les petits morceaux de papier craft, pour ma part, je fais attention, je les mets toujours dans un petit couet de la table. Parce qu'une fois que ça tombe au sable, c'est une pure galère à enlever. J'ai déjà frotté, c'est de l'humidifier, tout ça, ça ne veut pas partir. Alors, je fais toujours attention à le mettre dans un coin. Sur le carrelage, ça part bien, mais sur du linon, c'est terrible. Il ne faut pas le faire jusqu'en haut, celui-là, parce qu'il est assis. Alors là, c'est particulier parce que les bords seront concaves et complexes. Je vais le coisser avec un coup, ça, voilà, pour ne plus qu'il se balance. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Encore trois parties. C'est parti. ... ... ... ... ... ... ... ...